Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Vendant des Vérités. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo qui sera consacrée aux mécanismes de manipulation des formateurs immobiliers. Il est vrai que j'avais pour objectif de ne produire que des vidéos destinées à vous aider dans vos démarches d'investissement, comme par exemple des formations gratuites ou bien des entretiens avec des experts. Et évidemment, ce sera l'objet, ce sera le sujet des prochaines vidéos. Maintenant, suite à des événements récents, où j'ai été cible de menaces, de tentatives de déstabilisation, et puis cite également à de nombreuses demandes de la part de mes abonnés, demandant donc justement d'évoquer les dérives du monde du coaching immobilier, j'ai donc décidé de produire cette enquête pour vous. Enquête, vous le verrez, dans laquelle j'ai essayé d'être le plus précis en alimentant donc à chaque fois mes arguments de preuves précises, d'illustrations précises. Alors, je le répète en préambule, l'objectif, ce n'est pas du tout de clasher tel ou tel formateur. Évidemment, j'ai dû illustrer mes propos de preuves et de preuves concrètes. Donc évidemment, il y aura des noms de formateurs qui seront cités avec des pratiques, des stratégies de leur part qui sont, selon moi, douteuses. Maintenant, le sujet, c'est clairement de discuter, d'évoquer des pratiques marketing qui sont vraiment curieuses. Alors, voici le programme de cette enquête et notamment des points qui vont être évoqués. Alors, ils seront évoqués là un petit peu dans l'ordre, mais parfois, vous verrez qu'ils vont un peu s'entrecroiser. Donc, on va évoquer le contexte social ou comment profiter d'un terreau favorable. Je parle évidemment d'un point de vue d'un coach immobilier. On va ensuite étudier comment ils s'y prennent pour conditionner, pour préparer psychologiquement un prospect à l'achat, avec notamment la notion d'effet de contraste. Ensuite, on abordera ce qui constitue une arme de séduction infaillible, à savoir la storytelling et comment elle est utilisée pour justement séduire les prospects. Ensuite, et ce sera d'ailleurs le cœur de cette vidéo, de cette enquête, on abordera, on évoquera les six principes de persuasion qui sont donc utilisés par les formateurs et surtout comment eux les détournent. Alors, on illustrera, je l'ai dit tout à l'heure, tout ça d'exemple. Il y aura également des révélations sur les pratiques de certains coachs, et je précise que cette enquête s'appuie sur une sorte de fil conducteur qui est un ouvrage du docteur Robert Cialdini et qui s'intitule « Influence et manipulation, l'art de la persuasion ». Ouvrage d'ailleurs que je vous recommande de lire pour avoir une compréhension encore plus complète de tout ce qui va être abordé pendant cette enquête. Et ouvrage, je pense, qui a été lu par la plupart des formateurs immobiliers au vu de leur méthode. On évoquera ensuite les différents impacts et effets de la politique tarifaire des coachs immobiliers sur la psychologie de leurs prospects. Et enfin, on évoquera, avant de conclure, comment les coachs parviennent à s'adapter en permanence et à se réinventer. Alors, lorsqu'on aborde la notion de contexte propice, de quoi on parle ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si toutes ces formations immobilières, alors c'est valable également pour la bourse ou pour d'autres moyens de s'enrichir facilement, en tout cas, c'est comme ça que c'est vendu, si toutes ces formations, elles prolifèrent aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a un terreau favorable. Et ce terreau favorable, il est alimenté en partie par un contexte, un environnement social qui s'y prête. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a clairement une perte de confiance dans le salariat et dans les conditions qui sont liées au salariat. La plupart des salariés, ils ont une inquiétude qui est liée à leur avenir et notamment à leur pension de retraite. D'autre part, il y a également un chômage qui est plutôt en augmentation, avec notamment le contexte sanitaire que l'on connaît lié au Covid. Et malheureusement pour beaucoup de personnes, on peut parler clairement de souffrance sociale. Ce phénomène y concerne les générations X, Y et Z. Pour ceux qui l'ignorent, les générations X, c'est tous ceux qui sont nés au début des années 80. La génération Y, c'est ceux qui sont nés entre les années 85 et 95. Et enfin, la génération Z, ce sont toutes les personnes qui sont nées après 1995. Autre élément qui peut alimenter un terrain favorable pour les formations, ce sont les nouveaux codes du bonheur. C'est vrai que c'est en grande partie dû à l'émergence des réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a une prépondérance du matériel, du paraître. On est dans l'exhibition de la réussite. Le bonheur, il n'est réel que s'il est étalé et partagé sur les réseaux sociaux. On est en constante comparaison entre sa vie privée, sa vie personnelle intérieure et la vie qui est donc étalée et partagée sur les réseaux sociaux, mais qui n'est autre que la vie extérieure des autres. Puisque bien évidemment, les personnes que vous allez suivre sur Instagram ou sur Facebook, ne postent, ne partagent que les éléments qui sont valorisants. Les courses lundi soir à Auchan avec Micheline en survêtement et son caddie, ça évidemment, on ne fait pas de story pour ça. On ne poste que les éléments où on est en place, où on peut vraiment valoriser la vie qu'on a. Mais comme on ne voit que les éléments qui sont valorisants des personnes que l'on suit, tout ça, ça va amener en fait à un niveau d'exigence matérielle supérieur, à de nouveaux besoins et surtout à un sentiment, un grand sentiment de forte, de grande frustration. Alors ces frustrations, elles vont concerner de la même façon que l'environnement social toutes les générations, la génération X, la génération Y et la Z. Maintenant, la Z, elle a une particularité, c'est qu'elle a un niveau d'exigence qui a véritablement évolué. Et un niveau d'exigence notamment au regard du monde de l'entreprise et de son activité. Il y a une véritable méfiance de ce qu'on appelle les Z du monde de l'entreprise. Pour eux, l'entreprise, c'est synonyme de stress, de mauvaise ambiance, de pression de la part du management. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a révélé que 53% de ces générations Z préféraient se lancer dans l'entrepreneuriat plutôt que d'évoluer en tant que salarié dans une entreprise. Donc effectivement, cette génération, c'est une cible parfaite puisqu'elle recherche l'entrepreneuriat, l'indépendance, l'autonomie, le plaisir. C'est une cible parfaite pour les vendeurs de formation. Et les autres générations, on l'a vu avec l'émergence des réseaux sociaux, donc avec un sentiment de frustration qui est grandissant, et le contexte social, le contexte de souffrance sociale, ces éléments rassemblés, ça fournit un terreau qui est vraiment favorable à l'émergence des formations immobilières. En effet, pour celui qui souffre socialement, ou pour celui qui a un sentiment de grande frustration, ou encore pour celui qui est parti de la génération Z et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ne veut pas être dans le monde du salarié, qui pour lui est trop rétrograde, il y a un dernier espoir, et cet espoir, il est proposé par les formateurs immobiliers avec leur solution pour devenir rentier immobilier. Preuve en est donc ces différentes publicités que vous pouvez voir où on a clairement une critique du salariat et du CDI, en oubliant probablement que sans CDI, il est vraiment difficile d'investir en immobilier, surtout pour obtenir, comme il semble le prétendre, 40 biens immobiliers en 12 mois. Ça, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Et on a également des publicités comme celle de Romain Cahier où il utilise à merveille l'effet de contraste. C'est-à-dire qu'il propose au prospect, qui est donc dans une situation de souffrance, de souffrance sociale, de pouvoir ne plus entendre le réveil sonner le matin, ne plus avoir ce soucié de l'argent, pouvoir voyager n'importe quand, assurer un avenir à ses enfants, pouvoir mener des activités qui lui tiennent à cœur, etc. Et évidemment, d'être rentier et d'être libre pour pouvoir faire tout cela. Alors, par l'effet de contraste, on va inviter le prospect à prendre conscience. Alors là, on parlera également de mindset, on y reviendra tout à l'heure. Il faut que le prospect prenne conscience que le salariat, en gros, c'est pour rien. Ça n'assurera jamais la sécurité, et encore moins la liberté. Il faut savoir que dans un monde capitaliste, comme c'est le cas de notre monde, il faut comprendre que le capital, il est roi, et il faut apprendre comment utiliser le système. On évoque ensuite le fait que l'argent, il achète le temps, et que seul l'immobilier est le levier d'investissement qui permet à n'importe qui, avec un salaire moyen, de pouvoir investir et devenir rentier très rapidement. Alors là, j'ai pris une pub de Romain Cahier. Et évidemment, la plupart des coaches l'appliquent, cette méthode du contraste, en vous expliquant que le métro-boulot-dodo, si vous voulez l'éviter, il faut passer par la casse formation. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin dans l'effet de contraste, en étudiant une publicité qui est récente, et qui est, selon moi, assez discutable, mais on va l'étudier ensemble. C'est une publicité de Jean et Julien, qui sont des formateurs de Immoranta. Donc concrètement, dans cette publicité, il y a une petite fille qui va voir son papa, et qui lui dit, « Papa, papa, est-ce que tu n'as pas un petit peu d'argent de poche pour moi ? Tu as oublié de me donner cet argent de poche ? » Évidemment, le papa, il est embêté, puisqu'il n'a pas d'argent pour redonner à sa fille. Donc là, la cible de la publicité, clairement, c'est le père de famille, génération X, qui galère un petit peu dans le monde du salariat. Le ressort utilisé, vous allez voir, c'est l'effet de culpabilité, avec, évidemment, l'effet de contraste. Alors ensuite, le formateur, il s'adresse à nous, il nous dit, « Alors, est-ce que cette situation fâcheuse vous est déjà arrivée ? » Enfin, « t'es déjà arrivée ? » On verra tout à l'heure, d'ailleurs, le tutoiement, c'est assez récurrent. Donc là, il utilise l'empathie, c'est un ressort émotionnel, ça va engendrer de l'émotion pour nous, on va se dire, « Ah, il comprend ma situation pénible, il la décrit, il me comprend, il a identifié mon problème. Ensuite, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'effet de culpabilité, c'est-à-dire qu'il va nous dire, « Mais, en fait, ce qui t'arrive, c'est de ta faute. » C'est un petit peu violent, mais c'est pour amener justement une prise de conscience et une réaction. Réaction qui passe par, tout d'abord, un sentiment de responsabilisation. C'est très simple. Il y a toi, et c'est toi seul, qui peux décider autrement de ce que tu vas avoir comme argent à la fin du mois. Alors, au cas où on n'aurait pas compris ce que c'était la différence entre avoir de l'argent à la fin du mois et peu d'argent à la fin du mois, là, carrément, il sort des billets. Alors, est-ce que tu préfères avoir un billet dans la main gauche à la fin du mois ou est-ce que tu préfères avoir une grosse liasse de billets pour donner de l'argent à tes enfants, à ta famille, pour en profiter ? Donc là, clairement, on est dans le grotesque, certes, mais on est dans l'illustration et dans la visualisation du résultat qu'on peut obtenir via la solution qui est proposée pour répondre à ce mal-être de départ, à savoir ma formation révolutionnaire. Et là, le coach se pose clairement en sauveur. On a vu tout à l'heure, juste avant, les promesses qui étaient faites par les coachs de leur publicité. Et on va voir que l'effet des promesses, c'est vraiment une notion qui est fondamentale. Le but, c'est très clairement de faire rêver ses prospects pour les rendre vulnérables. Donc là, vous allez pouvoir découvrir quelques publicités de promesses qui sont faites. Donc on a un SMIC par mois avec Sébastien Ascon. On a, bon, ça peut être également 1 500 euros de cash flow par mois. On a Jean Baudin. Alors lui, c'est très précis. Lui, c'est comment je génère, comment gagner 2 567 euros avec donc, sans posséder de biens, donc c'est avec la sous-location. Alors, pour d'autres, c'est comment remplacer son salaire en moins d'un an, évidemment, partant de zéro, toujours, avec donc l'allocation courte durée automatisée. On a également comment gagner jusqu'à 3 000 euros par mois. On a donc le 1 000 euros par mois avec un seul investissement. Donc ça, c'est encore un autre formateur. Alors, on monte un petit peu dans le niveau des promesses avec un nouveau formateur, donc Miguel Ortega. Donc lui, c'est donc de zéro à 40 lots en seulement 12 mois. Bon, en précisant que l'immobilier n'est pas fait pour tout le monde. Ça, on l'a bien compris. Alors lui, il rajoute sur une autre publicité « devenez riche et heureux ». C'est-à-dire qu'en plus d'être riche, sa formation va devenir heureux. Donc ça, c'est bien. C'est une notion qui est peu évoquée par les autres. Lui, il prétend nous rendre heureux. C'est très bien. Bravo, Miguel. Et enfin, une autre publicité où on le voit assis sur une voiture de luxe et il va nous expliquer donc pour une stratégie pour devenir rentier donc en moins de 3 ans. Alors maintenant, on augmente un petit peu le niveau des promesses avec donc M. Florent Fouque. M. Florent Fouque, vidéo donc publicitaire très récente où lui donc nous promet de nous expliquer comment gagner 2300 euros par mois sans apport. Et ce, en moins de 2 ans. Donc, il faut juste simplement lui rappeler les recommandations du HTSF et donc les évolutions des conditions d'O3 de Caddy. Je pense qu'il pourra revoir sa publicité. Et là, on atteint pas encore le Graal, mais presque, avec donc Sébastien Mor, un formateur en sous-location qui lui nous explique comment on va générer donc 10 000 euros par mois avec la sous-location. Mais on n'a pas encore atteint le summum. Le summum, on l'atteint avec un autre coach qui lui nous explique comment devenir un millionnaire. Alors moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de savoir pourquoi il faisait des promesses comme ça. On a bien compris. C'est pour séduire les prospects, les faire rêver. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si cette méthode de l'effet de promesse, elle était enseignée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis rendu sur le site d'une plateforme qui héberge donc des formations en ligne et qui propose également des formations pour former les coachs en ligne. Et donc, je me suis rendu sur le site de Learnybox qui est une plateforme qui propose de créer et de vendre automatiquement des formations en ligne. Et j'ai étudié donc le site et il y a des tutoriels sur ce site qui évoquent justement la notion de promesse. Et globalement, eh bien, on nous explique que la promesse qu'on fait en tant que coach à un prospect, eh bien, c'est tout simplement le résultat que lui, il veut atteindre. Donc, ce n'est pas ce qu'on va pouvoir lui offrir comme résultat, c'est lié à ce que lui, il veut atteindre. Et on insiste bien sur le fait qu'en tant que coach, on a une obligation de moyen mais évidemment pas de résultat. Et enfin, on nous explique qu'on vend du résultat émotionnel. Donc, clairement, les promesses qui sont tenues, qui sont vendues par les coachs, à aucun moment, elles, 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 illustrent un résultat accessible. Puisque c'est dit donc par les personnes qui forment les coachs, on vend de l'émotionnel. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, là, il y a sur ce site donc des tutoriels pour aider les coachs à fabriquer des promesses plus impactantes pour les prospects. Et donc, comme beaucoup de coachs, eh bien, se forment et utilisent ce type de plateforme, eh bien, leur stratégie concernant l'effet de promesse, eh bien, sont les mêmes. Alors, il y a également des coachs, on va dire, autonomes, qui sont là, donc, pour aider les coachs à vendre leur formation. On a donc monsieur Leandro, qui lui, eh bien, voilà, il admet tout à fait que les méthodes, elles sont tout à fait duplicables et reproductibles. et puis, on retrouve également, alors avec surprise ou non, deux coachs immobiliers qui, peut-être sentant le vent tourner, eh bien, ont décidé de se lancer dans le business en ligne, c'est-à-dire qu'ils vont vous aider à lancer votre formation en ligne, votre business en ligne. c'est vrai que maintenant, ils ont de l'expérience puisqu'ils peuvent justifier d'une grande réussite dans ce domaine. Donc, avant d'être investisseur immobilier, ce sont surtout des grands businessmen. Avant d'aborder le thème suivant, une publicité que j'ai trouvée très amusante de David de Villa, David le promoteur, donc, comme la publicité le dit, rentier et millionnaire grâce à l'immobilier. Et donc, si on s'intéresse à cette publicité, eh bien, on voit la puissance de l'image avec un homme qui semble-t-il a réussi, qui est serein, qui a une image de maîtrise, de contrôle, la puissance des mots, donc, on l'a évoqué. Simplement, il y a un petit détail dans cette publicité, c'est qu'on voit une magnifique bouteille de pétrus, sauf que cette bouteille, elle est pleine. Donc, si elle est pleine, c'est que son verre qui tient dans sa main gauche n'est pas rempli de pétrus. Pierre, j'en tiens. Comment est-il ? Un champion du monde. Donc là, on est complètement dans un procédé qu'on appelle le fake it until you make it. Procédé qui vise donc à prétendre une réussite matérielle jusqu'à qu'on puisse justement l'atteindre et ne plus avoir à faire semblant. Voilà, on s'intéresse maintenant à un autre levier très puissant qui est utilisé par beaucoup de coachs immobiliers qui est la storytelling. Alors, vous remarquerez que quasiment tous les formateurs immobiliers, lorsqu'ils s'adressent à vous, eh bien, ils vont un petit peu parler d'eux et puis, ils vont vous expliquer qu'ils sont partis de zéro, qu'ils ont eu une enfance tout à fait pauvre ou modeste, qu'ils ont été fauchés, qu'ils ont été endettés, qu'ils ont subi beaucoup d'échecs. Et puis qu'ensuite, ils ont eu le bon mindset et puis ils se sont battus et puis ils se sont formés, évidemment, et puis ils ont réussi à atteindre des objectifs et que maintenant, ils sont totalement rentiers et vivent une vie de rêve. Évidemment, vu qu'ils s'adressent à des prospects qui sont plutôt dans le besoin, donc plutôt dans une situation, on va dire, difficile, effectivement, il faut pouvoir, pour créer l'adhésion de ce type de prospect, leur parler et leur ressembler. Dire qu'on a connu une enfance difficile et qu'on est un petit peu comme eux, ça envoie un signal émotionnel très fort chez un prospect qui va activer la notion d'empathie du coach. Le coach me comprend, il est passé par ce que je vis. Et également, d'identification pour le prospect. Le prospect va se dire, je m'identifie à ce coach puisqu'il a vécu la même chose que moi et je m'identifie à lui pour pouvoir atteindre les mêmes objectifs que lui. Et c'est bien naturellement plus porteur que d'arriver et dire, écoutez, moi je suis né dans une famille totalement blindée, j'ai énormément d'argent et j'ai réussi dans l'immobilier et puis je vous rends des formations pour réussir. Donc vous verrez, c'est un levier qui est utilisé vraiment par la majorité des coachs immobiliers. Voilà, maintenant on va s'intéresser aux six principes de persuasion du docteur Chialdini et on va commencer par évoquer ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Alors c'est un principe social qui est très fort. En effet, lorsqu'on accepte un geste, une faveur, eh bien on se sent redevable. Ça génère en quelque sorte une sorte de pression sur celui qui reçoit. Et puis c'est vrai que c'est également une question d'éducation et culturelle. On rend toujours quelque chose qu'on a reçu. Ça envoie également à de l'émotion. Cette personne, elle m'a aidé. Il faut que je lui rende en quelque sorte ce qu'elle m'a aidé. On a un sentiment de dette. Comment je pourrais refuser quelque chose ? Comment je pourrais dire non à quelqu'un qui m'a donné quelque chose ? Et surtout, et c'est d'ailleurs un effet pervers du principe de réciprocité, c'est que si on ne rend pas, eh bien on va passer pour un radin et pour un profiteur. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on aime forcément porter. Et donc ce principe de réciprocité, eh bien il va être utilisé par beaucoup de coachs, notamment dans leur funnel de vente, leur tunnel de vente. C'est ce qu'on appelle la stratégie du pied dans la porte. Ils vont effectivement vous offrir quelque chose pour pouvoir ensuite, entre guillemets, profiter de cet effet de réciprocité pour pouvoir bénéficier eh bien de vos faveurs concernant l'achat d'une formation. Alors on distingue principalement trois types d'offres de la part donc des coachs immobiliers. On distingue donc l'offre d'un e-book ou bien d'une formation gratuite. Et ça évidemment, eh bien ça déclenche le principe de réciprocité, ça crée l'envie également puisque bien souvent l'e-book ou la formation gratuite, eh bien elle est incomplète et puis on a envie d'avoir la suite. Ça engendre également eh bien des stimuli quotidiens puisque quand on a un e-book, quand on a une formation gratuite, eh bien chaque jour on va vouloir la suivre, le temps de la terminer. Donc chaque jour, on va être en contact inconsciemment avec le formateur. Et puis pour le coach, ça permet également de construire une liste de prospects via donc l'email qui est bien souvent nécessaire pour pouvoir bénéficier de ces cadeaux. Autre stratégie donc pour mettre le pied dans la porte, donc pour créer une interaction avec un prospect et puis pour pouvoir bloquer la porte et pouvoir ensuite donc poursuivre le tunnel de vente, eh bien c'est le webinaire, la masterclass ou encore le live. L'avantage pour un coach, c'est que ça va pouvoir créer un sentiment de confiance à la part de son prospect puisqu'il va montrer son visage et il va se poser en tant que leader. Ça va clairement démontrer son expertise et ça va renvoyer d'ailleurs à un principe d'autorité qu'on verra plus tard et ça lui permet également de pouvoir construire donc comme pour l'e-book sa liste de prospects donc avec l'email de son prospect. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il va pouvoir également à la fin de son webinaire proposer ses produits avec le fameux. Alors si vous souhaitez aller plus loin, vous avez à votre disposition des produits qui sont en promotion blablabla. Et on distingue un autre levier très puissant pour déclencher la réciprocité, c'est l'appel stratégique d'une heure. C'est-à-dire qu'en gros, un coach, il va vous proposer de vous avoir au téléphone pendant 45 minutes, une heure pour pouvoir échanger, vous proposer des stratégies, etc. Alors, levier chronophage pour le coach ou son équipe si c'est un membre de son équipe qui appelle le prospect, mais par contre, levier très puissant puisque ça va permettre de démontrer l'empathie du coach envers son prospect avec une attention et donc évidemment de gagner la confiance. Là, on est clairement dans la personnalisation de ce qu'on offre à un prospect. clairement, là, ça va permettre de verrouiller un prospect. On va activer également un principe qui s'appelle le principe de concession via donc une négociation tarifaire qui interviendra à la fin de l'appel. Alors, pour information, j'ai beaucoup échangé avec des prospects de coach qui ont justement participé à des appels stratégiques. Effectivement, à la fin, c'était un petit peu le marchand de tapis. C'était vraiment s'il te plaît, achète ma formation. Attends, j'ai passé quand même une heure avec toi et toi, tu n'achètes pas d'information. Là, on était vraiment dans la culpabilisation et dans vraiment l'exagération du principe de réciprocité. J'ai également le témoignage d'un prospect de coach qui me racontait qu'en fait, à la fin de l'échange, le formateur lui dit « Alors, est-ce que je te propose ma formation ou mon accompagnement te plaît et t'intéresse ? » Alors, le prospect « Oui, il faut que je réfléchisse. Non, mais tu dois savoir. C'est oui ou non. Tu n'as pas le mindset. C'est oui, il t'achète. Non, tu n'achètes pas. Je te fais une promotion, tu dois décider. Bon, je dois voir avec ma banque parce que de l'acheter 3000 euros comme ça, je dois voir si ma banque peut me suivre pour pouvoir payer cette formation. Eh bien, le formateur lui a dit « Ce n'est pas grave, ne raccroche pas, je reste en ligne, appelle ta banque et puis comme ça, tu pourras me dire. » Là, on était vraiment dans la pression immédiate pour verrouiller un prospect. Alors, bien évidemment, ça ne fait clairement pas professionnel et ça ne fait pas rentier immobilier lorsqu'on en est à insister comme ça pour vendre une formation. Alors, ce témoignage, pour protéger ma source, je ne dirai pas le nom du coach mais je suis persuadé que s'il écoute cette vidéo, eh bien, il se reconnaîtra. Donc voilà, l'ebook, le webinaire, l'appel stratégique, c'est des stratégies qui sont également enseignées par la plateforme Learningbox qui vous explique comment, qui vous conseille pour savoir comment exploiter un webinaire. Donc voilà, maintenant, on peut voir différentes publicités vous proposant justement, eh bien, une offre de cadeaux. Donc ça peut être une formation fiscalité, là c'est pour Club Immobilier. On a des packs d'ebook avec des vidéos bonus. On a Yann Darwin qui propose son livre, donc son ebook. On a Esprit Riche, donc Mickaël Ferrari qui vous propose un guide. On a Christopher Van Geen qui lui propose donc 5 heures de conseils en immobilier. Alors, il y a une autre publicité où il est sympa, il nous propose une journée de coaching offerte et en plus la conduite de sa Porsche. Waouh ! On a Florent Fouque qui nous propose un webinaire live ou encore son magazine gratuit. Et enfin, on a l'appel stratégique avec l'expert Baptiste Jolie donc pour planifier un appel stratégique et faire exploser sa rentabilité. Donc comme on a pu le voir, beaucoup de coachs utilisent donc ce principe de réciprocité et donc pratiquent l'offre d'ebook, de webinaire, d'appels stratégiques pour pouvoir justement récupérer votre email. L'email d'un prospect qui est forcément intéressé puisqu'il a cliqué, il a donné son mail et donc c'est ce qu'on appelle le pied dans la porte. Ensuite, ils vont être redoutables pour pouvoir justement parvenir à vous vendre une formation avec notamment des emails de promotion, etc. Mais on va dire que pour l'instant, c'est un procédé qui est soft comme la plupart des procédés qu'on a vus. Vous allez voir qu'un peu plus loin dans les procédés, là par contre, ça sera un petit peu moins soft. Voilà, maintenant on va évoquer le second principe de persuasion du livre du docteur Sheldini, c'est ce qu'on appelle le principe d'engagement et de cohérence. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, il est très souvent fidèle à ce qu'il a décidé. Autrement dit, lorsqu'une personne prend une décision, elle a tendance à s'y tenir. D'un point de vue marketing, d'un point de vue vendeur de formation, si on s'intéresse à un prospect, on sait que s'il s'engage dans un projet, s'il s'engage dans un objectif, il va devoir s'y tenir. Et donc, en tant que coach, on va justement l'inviter à toujours avoir des objectifs. On en revient à la notion de mindset. La notion de mindset, c'est l'outil que va utiliser un coach pour vous conditionner à avoir le bon état d'esprit pour pouvoir croire en vous, investir en vous, d'abord en lui, mais d'investir en vous, de croire en vous, de ne pas avoir de croyances limitantes, de ne pas être dans la procrastination. Ça, c'est des termes qui sont vraiment câblés développement personnel. Enfin, voilà. Ils ont besoin de vous conditionner pour pouvoir ensuite vous vendre une formation, voire des formations. Et d'ailleurs, il y a souvent un chantage au mindset, c'est-à-dire que attends, mais si tu n'es pas capable de mettre 2000 euros, enfin pardon, 1987 euros dans une formation ou 400 euros dans un séminaire, franchement, arrête l'immobilier. C'est que tu n'es pas prêt du tout à changer l'état d'esprit. C'est d'ailleurs le reproche qu'on fait à des personnes comme moi, dès qu'on critique un petit peu les formateurs, bon ben là, c'est tout de suite, ah ben, tu as des croyances limitantes, etc. Donc vraiment, là, il y a un conditionnement qui est fait et qui est souvent assez efficace. Et d'ailleurs, si on revient sur le site Learnybox, qui est là pour héberger et former les coachs, eh bien, on se rend compte que la notion de mindset est très importante et qu'elle fait partie des priorités dans le decode de l'infopreneur. Si maintenant, on s'intéresse au module des formations, des formations immobilières, on se rend compte que très régulièrement, c'est le premier module des formations. Un coach immobilier a vraiment besoin de conditionner ses prospects et également ses membres. Et surtout, avec ce type de conditionnement, ça permet de se dédouaner. C'est-à-dire que s'il y a une réussite, bon ben, c'est grâce à mon coach, c'est vrai que d'ailleurs, les coachs, d'ailleurs, se servent toujours de la réussite de leurs membres pour valoriser leur formation. En revanche, en cas d'échec, il faut bien comprendre que c'est absolument pas la faute du coach, c'est de ta faute, c'est à toi, c'est toi qui as mal fait. Donc, comme enseigné, d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure par la plateforme Learning Box, le formateur, il n'a aucune obligation de résultat. En revanche, vous verrez que bien souvent, un coach, il évoque volontiers les erreurs et les échecs qu'un membre a connu avant de se former avec lui. Et ce conditionnement et cette notion de mindset permet, eh bien, de vendre le never give up, n'abandonne jamais, qui a bien souvent quelques limites. En fait, cet outil, il est utilisé par les coachs très clairement pour éviter qu'un membre, qu'un participant de formation, au bout de trois mois, soit mécontent. Avec la notion de mindset et différentes notions de développement personnel, on est sûr qu'il va continuer à se battre, à être motivé et que pendant plusieurs années, on sera tranquille, même en cas d'échec. Bon, maintenant, ça fait 30 minutes qu'on est ensemble et on va passer aux choses sérieuses en abordant le principe de la preuve sociale. Donc, ce qu'on nous explique avec ce principe, c'est qu'en fait, on a toujours confiance, c'est vrai, dans ce qui est populaire et dans ce qui est approuvé. Il est vrai qu'on est toujours plus enclin à adopter un produit qui a déjà été approuvé par d'autres. Si on prend l'exemple du cinéma, si un film a d'excellentes critiques et que nos amis ou même des gens qu'on ne connaît pas ils sortent du film si c'était génial et tout, évidemment, on sera plus enclin à aller voir ce film. De la même façon, si on souhaite aller manger au restaurant et qu'on se promène dans une rue piétonne et qu'on voit énormément de monde en terrasse dans un restaurant ou même le restaurant est complet, évidemment, on va se dire bon, c'est la preuve sociale que le produit est bon. Et donc, tout coach immobilier, évidemment, il va souhaiter afficher les meilleurs avis, les avis clients favorables et également afficher la réussite des clients de leur formation. D'où l'émergence de nombreuses vidéos, vidéos témoignages sur les chaînes YouTube des formateurs dans lesquelles ils invitent des membres qui ont fait leur formation et qui ont donc réussi, affichant des chiffres très souvent discutables voire erronés. D'ailleurs, je l'ai prouvé sur cette chaîne, vous retrouvez deux vidéos. Une qui est consacrée à un membre, qui est maintenant ami et d'ailleurs membre de l'équipe de Christopher Wengen et une autre vidéo avec M. Séban et une de ses participantes. Évidemment, j'aurais pu en faire des dizaines de vidéos sur justement le décortiquage de ces vidéos témoignages qui souvent sont remplis d'inepties fiscales, quand ce n'est pas des incohérences totales sur la succession des événements. Bref, prenez vraiment du recul quand vous visionnez ces vidéos témoignages parce que très clairement, il y a énormément d'incohérences dans ces vidéos. Alors, pour utiliser le principe de la preuve sociale, ça implique pour un coach immobilier de maîtriser ce qu'on appelle sa irréputation, c'est-à-dire de pouvoir maîtriser tout ce qui se dit sur notre marque, sur notre nom, sur notre produit, donc là, en l'occurrence, nos formations. Alors, il y a une discipline dans laquelle beaucoup excellent, c'est la suppression de commentaires. Alors, commentaires Facebook, commentaires YouTube, voilà, ils vont parvenir en fait à maintenir à chaque fois un gros noyau de commentaires positifs. Alors, on sait que les avis positifs s'achètent et concernant donc les avis négatifs, ce qu'ils font, c'est que souvent, bien souvent, ils vont masquer, alors je parle là de YouTube, ils vont masquer votre commentaire. C'est-à-dire que lorsque vous serez connecté de votre compte YouTube, vous aurez accès à ce commentaire. Dès lors que vous vous déconnecterez ou bien que vous vous connecterez avec un autre compte YouTube, eh bien, vous vous rendrez compte tout simplement que votre commentaire n'est absolument pas visible. J'en ai d'ailleurs fait l'expérience récemment en apportant un commentaire pour enrichir une discussion et remettre en cause quelques informations distillées par un informateur, en l'occurrence Michael Ferrari, et puis bien évidemment, malgré la courtoisie de mon propos, mon message a été supprimé. Alors, qu'il se rassure, je crois qu'à l'exception de Mehdi Chirac et peut-être de deux autres ou trois autres coachs, tous les autres coachs ont déjà supprimé mes commentaires malgré, je le répète, la courtoisie de mes propos. Alors, il existe un autre outil qui est utilisé par beaucoup de coachs, c'est l'appel à ce qu'on appelle des ambassadeurs. Alors, des ambassadeurs, c'est souvent des parrains ou des affiliés qui vont vendre nos formations, qui vont en dire énormément de biens sur des groupes, des groupes Facebook, des groupes d'investisseurs, et puis qui vont toucher des commissions lorsqu'ils vont parvenir à vendre nos formations lorsqu'on est coach. Alors, je parlais précédemment de e-réputation, et lorsque j'ai fait cette enquête, je me suis rappelé d'une publicité de M. Vengen qui disait dans une vidéo dans laquelle il montrait dans un souci de transparence tous ces actes notariés, qui faisaient d'ailleurs apparaître des dates qui étaient ultérieures à la création et à la vente de ces formations, qui laissaient paraître que ces achats immobiliers provenaient de la vente de formation et non pas de sa méthode révolutionnaire d'investissement qui lui aurait permis d'être rentier plusieurs années avant. Bon bref, passons. Dans cette vidéo, il indique que si on doute de sa probité, on n'avait simplement qu'à taper son nom sur Google pour justement voir que c'était une personne tout à fait respectable et recommandable. Et donc moi, comme je suis un idiot, je l'ai fait. J'ai tapé Christopher Wengen avis sur Google. Et là, surprise, tout en haut des résultats, un lien sponsorisé, une annonce avec devenir rentier immobilier, nos avis sur cette formation. Autrement dit, un site internet qui paye Google pour pouvoir donner ses avis. Curieux, vous l'aurez compris, c'est simplement, on le vérifiera d'ailleurs après, un site qui fait de l'affiliation en donnant des avis sur des coachs immobiliers puisque ce n'est pas le seul et qui ensuite vous propose d'accéder aux formations. Donc évidemment, M. Wengen peut nous inviter à écrire et à taper son nom sur Google dans la mesure où il a une totale maîtrise des avis qui sont faits sur lui puisqu'il est lié à un site avec lequel il fait de l'affiliation. Donc là, on est clairement dans la maîtrise de sa e-réputation en maîtrisant les avis et en orientant les personnes à justement consulter des sites qu'il maîtrise avec des avis évidemment positifs puisque ces sites, lorsqu'on veut d'ailleurs fermer les pages et quitter ces sites, on a une pop-up qui nous dit attendez, pas si vite, obtenez des heures de formation gratuite de M. Wengen ou de M. Darwin en indiquant votre mail. Et lorsqu'on souhaite obtenir des avis favorables, donc des avis positifs concernant une de ces villas à Bali qu'on loue sur Airbnb, on peut également demander à ses amis de le faire même si c'est en plein Covid. Ils seront toujours d'accord pour pouvoir poster un avis favorable pour pouvoir justement faire référencer sa maison dans les meilleurs résultats avec que des avis favorables. Alors, on reste sur le principe de la preuve sociale. Maintenant, on va simplement s'intéresser aux pratiques très curieuses, très douteuses d'un coach immobilier qui s'appelle Baptiste Jolie. Lorsqu'on consulte son site internet et qu'on veut consulter les témoignages, les avis de membres qui sont censés être de vrais membres qui ont vraiment suivi la formation de Baptiste Jolie et qui vont donc nous indiquer à nous prospé si la formation elle est de qualité ou non. Et donc, lorsqu'on consulte ce site, ce qui est curieux, c'est qu'il y a énormément de commentaires de 5 étoiles, c'est superbe, mais là, curieusement, on reconnaît des visages qui sont des visages de coach. On reconnaît très clairement l'avis 5 étoiles d'un certain Sébastien Hanouna et d'ailleurs, on observera que M. Hanouna sur Facebook recommande M. Jolie. Ce qui est curieux, c'est que dans les témoignages des élèves de M. Hanouna, on retrouve un certain Baptiste Jolie. Ça veut dire qu'ils auraient fait chacun la formation de l'autre. C'est assez curieux. Ah non, en fait, ils collaborent puisqu'ils ont organisé des séminaires ensemble. Ça devait probablement être pur hasard. On va continuer à regarder un petit peu les avis, le témoignage des élèves de M. Hanouna dans une conférence qui était apparemment folle avec des retours qui sont excellents avec le retour d'un certain Robin Janssen. Ce qui est curieux, c'est que ce Robin Janssen, il est également membre, il a également donné son avis sur la formation de Baptiste Jolie. C'est assez curieux. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ce Robin Janssen, il s'occupe d'une formation qui s'appelle le business en ligne et qui est censée former des coachs immobiliers. Ça paraîtrait totalement curieux que ce formateur de coach soit lui-même élève des élèves qu'il a peut-être en plus probablement formé. Bref, probablement un pur hasard également. On va continuer à regarder un petit peu les élèves de Baptiste Jolie qui lui ont laissé du 5 étoiles. Et là, on reconnaît deux formateurs. Deux formateurs, un certain Tom Pichot et un certain Baptiste Perrin. On les reconnaît puisque effectivement, eux-mêmes vendent également des formations immobilières. Tout d'abord, M. Baptiste Perrin s'occupe du site Stratégie Immobilier donc il vend également une méthode oubliée pour remplacer son salaire avec l'immobilier en 12 mois. Donc là, on est parfaitement bien. Ça doit être bien puisqu'en plus, il y a Théophile Elier qui est un infopreneur qui en plus a validé sa formation en lui disant qu'il avait appris énormément de choses et que ça avait changé totalement sa vision. Avis probablement totalement objectif. On n'est pas en train de manipuler le principe de la prof sociale. Pas du tout. Et enfin, M. Tom Pichot, élève de Baptiste Jolie, lui, il n'applique pas les méthodes de Baptiste Jolie puisqu'il a décidé de vendre des formations aussi pour vendre du haut de gamme en affiliation. Et donc, il prétend nous apprendre comment vivre de l'affiliation haut de gamme en 90 jours. Au vu de son avis 5 étoiles laissé sur le site de Baptiste Jolie, je veux bien croire qu'il est parfaitement compétent en affiliation. Ça, c'est une certitude. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une autre photo, une autre capture à gauche de M. Pichot qui est donc M. Hanouna. Mais ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est de regarder le décor. Et vous allez remarquer que le décor est le même. Autrement dit, soit ils ont le même fond vert, soit ils ont loué tous les deux la même villa. Et on serait donc dans le fake it until you make it. Donc, si on résume, on a des avis positifs sur le site de Baptiste Jolie, des échanges d'avis positifs entre Baptiste Jolie et Sébastien Noulat qui sont tous les deux formateurs en immobilier. On a d'autres participants à la formation de Baptiste Jolie qui ont donc laissé des avis positifs qui sont eux aussi formateurs. Donc, c'est curieux, ils pourraient appliquer les méthodes révolutionnaires de M. Jolie. Mais non, ils sont également formateurs. Et donc, ils partagent des villas avec d'autres formateurs pour pouvoir faire des vidéos de promotion. Donc là, évidemment, on a le droit de douter du principe de la preuve sociale. Là, on est clairement dans de l'échange d'avis positifs pour justement jouer sur ce principe de la preuve sociale. Autrement dit, si vous voulez vendre des formations, vous voulez utiliser cet outil d'effet de preuve sociale, fabriquez ces preuves sociales et puis ça vous permettra de pouvoir justement jouer de ce levier. Alors, ce levier, il est encore plus puissant lorsque la preuve sociale, lorsque la recommandation, elle provient d'un père. Et j'avais d'ailleurs fait une vidéo qui s'appelle La grande famille des infopreneurs que vous retrouverez sur cette chaîne. C'était une de mes premières vidéos puisque je m'étais rendu compte que quasiment tous les infopreneurs avaient effectué des vidéos ensemble pour faire ce qu'on appelle de la promotion croisée et un échange d'audience. Alors, c'est effectivement assez surprenant de constater que des personnes qui pourraient être concurrentes décident de tourner une vidéo ensemble pour parler du travail de l'autre formateur. C'est un petit peu comme si le patron de Nike invitait le patron d'Adidas pour faire une vidéo sur YouTube et puis parler des bienfaits de la chaussure de l'autre. C'est un petit peu ça le concept. Évidemment, là, c'est réalisé pour légitimer l'autre, lui apporter son audience et pourquoi pas faire de l'affiliation. Alors, beaucoup l'ont fait. Je ne vais pas vous mettre là toutes les combinaisons des coachs qui se sont rencontrés. Néanmoins, vous allez pouvoir observer Baptiste Jolie avec M. Hanouna. On voit clairement d'ailleurs que Baptiste Jolie a un petit peu fait des vidéos avec tout le monde pour se faire connaître. On voit également que Romain Caillé, lorsqu'il était en promotion de son livre, il pouvait compter sur ses concurrents. Non, ce n'est pas ses concurrents. Non, pas du tout. C'est des coachs qui vendent la même chose que lui, comme Mickaël Ferrari, comme Jean Baudin, comme Cédric Anizette. Aucun problème, on fait la promotion de ton livre. Il n'y a aucun intérêt, évidemment. On peut également observer M. Jean Baudin et Cédric Anizette. On sent que Cédric Anizette, sur la photo, il est un petit peu gêné. Probablement qu'il se disait qu'il allait voler la technique de la sous-location à Jean Baudin, voire même des participants pour faire des vidéos de cette stratégie révolutionnaire. On peut également constater qu'un coach comme Yann Arwin est également passé par la case promotion croisée en faisant l'apologie des séminaires organisée par Maxence Rigottier. Voilà, donc en fait, vous pouvez constater, alors si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter la vidéo qui est hébergée par cette chaîne où il y a beaucoup plus de combinaisons et vous verrez qu'énormément d'infopreneurs c'est fréquent. Mais voilà, vous pouvez constater qu'être adoubé par ses pairs, c'est véritablement un effet de levier très puissant pour jouer sur la preuve sociale et pour convaincre des prospects. Alors, j'ai évoqué plusieurs fois la notion d'affiliation. Il faut savoir qu'il y a des coachs immobiliers qui vont en fait faire des propositions d'affiliation à des groupes, à des administrateurs de groupes Facebook, des groupes d'investisseurs immobiliers. Vous imaginez bien que des groupes avec des dizaines de milliers de membres, c'est une cible idéale pour un coach puisqu'il sait qu'il va pouvoir échanger, promouvoir ses formations au sein d'une communauté d'investisseurs. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des offres qui sont extrêmement intéressantes pour l'administrateur d'un groupe puisqu'il peut toucher 50% d'une formation. Enfin, ça fait quand même des sommes assez importantes. Évidemment, lorsqu'il y a affiliation, eh bien, les administrateurs de ces groupes et puis certains des membres vont jouer le jeu en indiquant que la formation elle est exceptionnelle avec énormément d'avis positifs, etc. Donc, attention, méfiez-vous lorsque vous voyez des témoignages, assurez-vous que les personnes ne sont pas liées, qu'elles ne sont pas parrains, qu'elles ne sont pas affiliées avant, eh bien, de penser que cette formation est vraiment efficace. Voilà, donc, tout ce qui concerne ce principe de preuve sociale, vous l'avez vu, soyez vraiment vigilants parce qu'il y a vraiment des abus et des dérives. Voilà, maintenant, on va s'intéresser donc au quatrième principe de persuasion du docteur Cialdini, à savoir le principe d'affection. Principe qui démontre en fait que en tant qu'être humain, eh bien, nous allons toujours ou presque toujours nous conformer aux demandes des gens que nous aimons. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qu'on aime ont toujours plus de crédibilité. Les gens qu'on aime, ils sont inconsciemment dignes de confiance. Et de manière générale, on n'est pas influencé par quelqu'un qu'on n'aime pas. On est toujours influencé par quelqu'un qu'on a envie de suivre et quelqu'un qu'on aime. Alors, vous allez probablement vous demander comment les coachs utilisent ce principe de persuasion. Eh bien, en fait, les coachs immobiliers ont vraiment compris l'importance, la prépondérance de la communication. Pour utiliser ce levier, il va falloir qu'ils créent la séduction pour être aimés. Et une fois qu'ils seront aimés, eh bien, ils pourront, entre guillemets, imposer des décisions aux gens qui les aiment. Donc, pour créer l'adhésion à sa personnalité, eh bien, on va utiliser différentes stratégies. Une qui est visible et commune, c'est le tutoiement. La plupart des coachs immobiliers, quand ils s'adressent à leurs prospects, ils les tutoient. Ensuite, ils vont utiliser, alors ça va avec le tutoiement, un langage plutôt familier. Ils vont paraître fun, ils vont paraître cool, ils vont être chaleureux. Ils vont effectivement essayer de paraître le plus concerné possible. On en revient à leur sens de l'empathie. Il va falloir également paraître sûr de soi puisqu'on est toujours plus enclin à admirer quelqu'un qui paraît sûr de lui. Il faudra également créer, eh bien, la notion d'accessibilité. Il faudra être accessible pour sa communauté. Il y a un autre élément qui est important, c'est de créer une identité de groupe, une notion de groupe. Essayer de fédérer une identité autour de soi. Souvent, on dit « Salut la team Intel, salut la team ». Voilà, ce n'est pas forcément négatif de faire partie d'une team, mais voilà, c'est un élément souvent qui est utilisé pour créer un sentiment d'appartenance à un groupe et une forte identité. Évidemment, il faut créer de l'admiration. Il faut faire de ses prospects, de ses membres, des fans. Je parlais juste avant d'accessibilité en ayant un compte Instagram où on poste tous les jours des éléments de sa vie. Alors, c'est mieux si c'est sa vie luxe, mais voilà, ça va permettre de créer vraiment une promiscuité avec ses membres et ses fans. Voilà, donc là, on a vu un petit peu tous les effets qu'on conseillerait, qu'on enseignerait à un coach immobilier qui souhaiterait justement pouvoir utiliser l'effet, le principe d'affection. Et très clairement, on peut aujourd'hui se rendre compte que beaucoup de coachs immobiliers ont un rôle d'influenceur. Et qui dit influenceur dit forcément de l'autre côté des personnes influencées. Ça, les coachs ont compris, ils ne vendront pas sans séduction. Et bien souvent, on fait l'apologie du contenant et non du contenu. Regardez sur Instagram, la plupart des coachs immobiliers, ça va être des citations de mindset et l'apologie de leur vie de luxe. C'est ce qu'on appelle le lifestyle, c'est-à-dire que vous allez mettre en avant la qualité de votre vie, votre style de vie et les gens vont adhérer puisqu'à travers vous, ils vont rêver en quelque sorte. Le problème, c'est qu'on met en avant surtout l'enveloppe, le contenant et non le contenu et qu'on adhère à une personnalité, à un coach immobilier pour ce qu'il représente et non pas pour le contenu des formations qu'il dispense. Et on observe que certains des coachs sont de véritables gourous pour des personnes de leur communauté. Et ces personnes sont souvent dans le déni même quand on souhaite leur faire part de doutes par rapport à un coach qu'ils apprécient. Ils sont vraiment dans le déni, ils sont aveuglés par leurs émotions. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo, elle n'a pas pour ambition d'ouvrir les yeux de personnes qui sont déjà sous le charme, déjà dans l'adhésion totale de formateurs puisque ces personnes-là sont forcément dans le déni dès lors qu'elles ont adhéré totalement à la personnalité d'un coach. Elles le suivent, elles ont adhéré, c'est trop tard. Le lien est bien souvent trop fort. Et puis, il y a également des gens qui n'ont pas envie de se réveiller. Il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on leur dise qu'ils rêvent. Ça, ils ne veulent pas l'entendre. C'est un peu comme quand on était petit qu'on croyait au Père Noël, qu'on nous disait que le Père Noël n'existait pas, on n'avait pas envie d'entendre ça. On n'avait pas envie, d'ailleurs souvent, on en voulait longtemps à la personne qui nous avait fait cette annonce. Donc voilà, mon ambition, je fais une petite aparté, elle n'est pas du tout de réveiller, de sortir des personnes qui sont déjà sous le charme de ces formateurs. J'ai eu des anciens membres qui m'ont rejoint, qui ont rejoint ma chaîne, qui m'ont écrit, qui étaient totalement sous le charme de beaucoup de formateurs. Mais globalement, mon but par cette vidéo, il est vraiment peut-être les personnes qui ont envie d'entendre, qui ont envie de mettre des mots sur des ressentis qu'ils ont. Voilà, c'est de proposer vraiment une autre lecture du coaching que celle qui nous est imposée par la récurrence des publicités. Voilà, maintenant, on va aborder un thème également très important où il y a beaucoup de choses à dire, c'est le principe d'autorité. Principe très important, vous allez le voir. Effectivement, en tant qu'être humain, nous suivons toujours les personnes qui sont qualifiées et qui sont, en tout cas, annoncées comme expertes. En effet, lorsqu'on va chez le médecin ou même lorsqu'on va à l'hôpital, on arrive, on voit quelqu'un en blouse blanche avec un stéthoscope, on a l'habit, eh bien, on a confiance. Lorsqu'on va prendre un coach sportif et qu'on va à la salle de sport, quand on voit un coach qui arrive avec le short, les baskets et puis le t-shirt de sport ou le débardeur, effectivement, tout de suite, on se dit que cette personne, elle est qualifiée puisque, en tout cas, l'enveloppe la définit comme telle. Donc ça, c'est les notions de principe d'autorité de manière générale. Maintenant, si on l'applique au coaching immobilier, qu'est-ce que ça engendre ? Eh bien, ça engendre pour les coaches immobiliers, eh bien, l'importance d'apparaître comme un expert incontestable. puisque si on est considéré comme un expert, eh bien, on a la légitimité et on a la crédibilité. Et donc, ça implique, on l'a vu, une confiance automatique, inconsciente de la part des prospects. Et donc, qu'est-ce que ça implique pour un coach immobilier qui veut jouer de ce principe d'autorité ? Eh bien, d'obtenir une légitimité, une expertise. Mais le problème, c'est que la plupart des coaches n'ont pas de véritable expertise certifiée. Et donc, comment ils s'y prennent ? Eh bien, ils vont acheter cette expertise. Pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, il y a environ un an, à mes débuts, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait « L'effroyable imposture des interviews TV achetées » où je démontrais que les formateurs immobiliers eh bien, achetaient des interviews pour pouvoir justement paraître beaucoup plus légitime et beaucoup plus crédible. Effectivement, quand on se rend sur la page d'un formateur, alors, non pas que je sois obsédé par M. Van Gen, mais c'est celui qui vend le plus de formation, donc son cas, il est intéressant. On se trouve sur sa page Google, sur son site internet et qu'est-ce qu'on a en première page ? Eh bien, la photo de son interview à BFM. Là, tout de suite, pour un prospect, eh bien, sa principe d'autorité, il est enclenché directement. Cette personne est un expert, il a été interviewé par BFM Business. Donc, là, aucun doute. Et si on se rend sur la page YouTube de ce coach, eh bien là, double principe d'autorité, il a été interviewé deux fois par BFM Business. Alors, ce qui est curieux, c'est que, même s'il ne faut pas donner énormément d'importance à ça, puisqu'on sait qu'on peut acheter des likes, là, sur la première vidéo de BFM Business, d'interview de M. Vengen, eh bien, les pouces rouges, donc les avis négatifs, sont vraiment nombreux par millier et sont vraiment supérieurs aux, comment dirais-je, aux pouces bleus, donc aux avis positifs. Donc, peut-être que beaucoup de personnes n'ont pas apprécié en apprenant qu'il avait acheté l'interview, ce qu'ils ont évidemment gardé de dire, et on va le voir on va le voir rapidement. Donc, peut-être que les personnes ont sanctionné ça, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Et donc, cet élément qui permet de vraiment asseoir son autorité, eh bien, on va l'utiliser quand on est coach également pour faire sa promotion. En prétendant, évidemment, un intérêt de cette presse spécialisée, en prétendant que les journalistes, ils parlent de méthodes innovantes et sympathiques pour apprendre, et en invitant également, évidemment, les prospects à qu'est-ce que tu attends, pour toi aussi te former avec moi. Alors, il n'est pas le seul à utiliser cet outil, puisque comme vous pouvez le voir, il y a d'autres coachs qui l'ont utilisé, donc Michael Ferrari, Jean Baudin, Florent Fouque, Candy Paulestin. Alors, on retrouve également cette pratique donc chez Yann Darwin, qu'il a utilisée également à plusieurs reprises. Bon, lui, il prétend carrément avoir été invité, puisqu'il dit, merci BFM pour l'interview, donc c'est sympa, alors que bon, ça lui a coûté des milliers d'euros, et ça, on le verra tout à l'heure. Dans une autre publicité, il prétend que cette presse spécialisée parle de lui, avec un concept de formation révolutionnaire. Alors, il existe d'autres supports que les vidéos d'interviews clés en main, pour pouvoir asseoir son autorité, puisqu'on peut également acheter des articles dans des magazines type La Tribune, comme vous pouvez le voir, avec Candy Paulestin, ou encore le magazine Forbes avec M. De Villa et M. Elier. Alors, il y en a un qui va aller encore un peu plus loin puisque lui, il va carrément prétendre qu'il a fait la une du magazine Forbes. Ce coach, c'est M. Cédric Anizet, et donc, on a interrogé le magazine Forbes, comme vous pouvez le voir, et effectivement, ils nous ont confirmé qu'ils n'avaient jamais réalisé la une du magazine Forbes. Oh, c'est rigolo, c'est le bon que j'appelle Armand. Donc là, selon moi, on est clairement dans un procédé qui est malhonnête puisqu'on prétend un intérêt d'une presse spécialisée pour s'acheter une légitimité, une crédibilité que nous n'avons pas et jouer sur un levier très puissant qui est le principe d'autorité. Alors, en fait, comment ça fonctionne ? Ce sont des sociétés, de sociétés de marketing, de communication qui vont contacter des personnes qui sont en besoin de s'acheter une légitimité ou une crédibilité ou alors, tout simplement, des entrepreneurs qui souhaitent communiquer sur leur activité et donc, ils vont leur proposer de prendre la parole dans des émissions TV ou bien dans des articles qui sont donc hébergés par des partenaires, des magazines partenaires ou bien des chaînes de télévision partenaires ou encore sur des plateformes digitales de grands médias. Comme vous pouvez le voir sur ces mails, on a en fait la présentation des services qui sont offerts, enfin, pas offerts, mais qui sont proposés par ces sociétés. On a également des tarifs qui oscillent selon le choix de format média choisi. Enfin, voilà, vous avez toutes les pièces qui vous prouvent que ces interviews ne sont absolument pas gratuits. Donc, voilà, soyez très vigilants avec le fameux « vue à la télé ». Ce n'est pas forcément garant de qualité. Méfiez-vous, méfiez-vous également des annonces qui sont faites sur le parcours des formateurs. Il y a des formateurs qui prétendent, par exemple, qu'ils ont été marchands de biens pendant 10 ans à moins de 30 ans et puis quand on cherche sur société.com, eh bien, on ne trouve qu'un bar des sports au fin fond du massif central. Il y en a d'autres qui se prétendent anciens CGP ou CGPI, donc conseillers en gestion de patrimoine et puis en fait, quand on se renseigne, on se rend compte qu'en fait, ils travaillaient chez Allianz et qu'ils vendaient des assurances-vie. Donc voilà, faites vraiment attention à l'expertise autoproclamée ou alors encore mieux, là on l'a vu, l'expertise carrément achetée. On va conclure donc ces six principes de persuasion du docteur Cialdini avec le principe de la rareté, principe également fondamental dans le mécanisme de séduction de prospects de la part des coachs. Le principe de la rareté, qu'est-ce que c'est ? De manière générale, c'est humain, on est toujours attiré par les choses qui sont difficiles à obtenir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on va penser que ce qui est rare, ça a forcément de la valeur et une valeur supérieure. si on a la possibilité de se positionner sur quelque chose de rare, ça va également créer un sentiment d'urgence puisqu'on ne sait pas si c'est rare, quand est-ce qu'on va avoir la possibilité de pouvoir acquérir ce produit. Et donc, naturellement, les leviers qui vont être utilisés par les coachs immobiliers pour détourner ce principe de la rareté, ils vont créer la rareté en utilisant des leviers comme le nombre limité, la notion de durée limitée ou encore la notion d'offre spéciale seulement pour les membres de mon groupe ou de mon club élite. On va utiliser également des promotions, des bonus limités, etc. Et qu'est-ce que l'ensemble de ces leviers va engendrer comme émotions chez le prospect ? Eh bien, tout simplement, la peur de perdre. La peur de perdre une occasion, la peur de perdre un produit, une occasion ou encore une opportunité. Et donc, concrètement, les formateurs immobiliers vont communiquer avec des promotions, avec des propositions d'achat de produits, avec une notion d'urgence lorsque, par exemple, là, vous pouvez le voir sur l'image de gauche, on nous indique que l'offre, elle est limitée et qu'elle ne sera plus jamais proposée, qu'il ne reste que sept places restantes. On a également l'utilisation du timer avec le temps qui défile pour obtenir un produit. Là, on a un exemple de M. Cédric Anizet qui lui propose une offre limitée avec en plus un timer et un bonus qui est limité. Et ce qui est amusant, c'est que dans ce bonus, on retrouve des modèles de beaux avec une valeur assez exceptionnelle de 3600 euros pour les trois beaux. Il affirme que ça a été rédigé par son avocat, donc un bail commercial dérogatoire facturé 1800 euros. Pour information, ce bail, moi je l'offre, j'ai fait une formation sur location, n'hésitez pas à m'écrire, je vous l'offrirai gratuitement. Un bail de mobilité 900 euros, c'est quand même un petit peu cher et un contrat de location qu'on durerait 900 euros également. On verra la notion de prix juste après, mais voilà, donc là, on est sur une offre limitée et un bonus limité de M. Anizet. On a le timer pour un replay limité de M. Seban qui nous dit je ne voudrais pas avoir l'air d'insister mais bon, il dit que l'offre elle s'arrête bientôt donc on est encore dans la notion de création d'urgence chez le prospect. Alors on a quelque chose de pas mal aussi avec M. Grimm, M. Gilles Grimm qui lui donc nous invite, enfin il ne nous invite pas mais il souhaiterait qu'on coche la case pour bénéficier d'un coaching à 1000 euros. Donc un coaching personnalisé 1000 euros. Alors il dit que l'offre est exclusive et qu'elle ne sera proposée qu'une seule fois et qu'une unique fois et pourtant quand on revient sur le site plusieurs jours après on a encore cette offre qui est proposée. Alors dans dans la série des promotions folles là on a des promotions de promotions à moins 99% donc 197 euros au lieu de 5497 euros habituels. Donc là évidemment on est parfait pour créer l'urgence et la peur de perdre. Alors celle-ci elle est pas mal aussi c'est une publicité donc de Immoranta on les avait vues au tout début de la vidéo donc pour le principe de culpabilité et l'effet de contraste. Bon bah là il y a un gros contraste aussi puisque eux ils nous proposent donc de payer 1997 euros alors c'est un chiffre qui est un petit peu récurrent dans le milieu du coaching j'ai l'impression au lieu de 11 549 euros donc ça c'est assez précis donc là on se dit bon bah je gagne quasiment 9000 euros quand même et on a une garantie 100% garantie 14 jours sauf que quand on va consulter les conditions générales de vente et bien on se rend compte qu'en fait la condition à respecter pour être éligible à ce fameux remboursement et bien c'est d'essayer les techniques qui sont dévoilées dans le programme évidemment en 14 jours la recherche d'un bien la recherche d'un financement et ensuite le temps de passer chez le notaire en moins de 14 jours c'est évidemment tout à fait réalisable c'était un mec qui nous vendait de l'intelligence il avait pas un échantillon sur lui d'ailleurs pour les adeptes des promotions hallucinantes pour jouer sur ce principe de la rareté un petit rappel juridique qui et bien vous explique tout simplement que vous ne pouvez pas majorer un prix avant d'avancer une promotion ou bien présenter un produit ou un service comme étant en promotion alors que cela est faux ou encore proposer une promotion permanente vous êtes libre de déterminer la durée de votre campagne professionnelle mais celle-ci doit être marginale donc je ne suis pas sûr que tous les coachs avec leur promotion hallucinante respectent ces articles de loi du code de la consommation et d'ailleurs puisqu'on aborde donc la tarification des formations il y a une notion qui est assez importante dans le milieu du coaching c'est le prix est-ce que payer cher est gage de qualité ça ça fait partie des biais cognitifs avec lesquels on a grandi c'est vrai que souvent on estime que si on paye plus cher forcément la qualité sera meilleure et ça permet donc à énormément de coach et bien d'appliquer un tarif je les appelle les clones du 1997 euros puisque pendant très longtemps la plupart des coachs ont appliqué ce tarif à leur formation alors il semblerait que le chiffre 97 ça comment dirais-je ça crée chez le prospect une envie supérieure d'acheter un produit bon je n'ai pas vérifié l'étude mais voilà et donc je l'appelle ça les clones du 1997 ils appliquent tous cette stratégie le tout c'est évidemment de s'assurer qu'on n'est pas sur une sorte d'entente illicite où tout le monde fixerait le prix à 1987 euros pour s'assurer que chacun ait un bénéfice assez conséquent un petit peu comme à l'époque Orange et SFR qui avaient fixé des prix très élevés pour les amendements téléphoniques et puis après Free est arrivé et puis tout le monde s'est aligné est-ce qu'on assistera à ça avec les formations immobilières avec des coachs comme Mehdi Chirac qui propose des formations à des prix bien plus cohérents et plutôt bas peut-être en tout cas c'est probablement à souhaiter en tout cas un des gros avantages des formateurs qui mettent des formations à 1987 euros c'est qu'avec le type de promotion qu'ils proposent avec des moins 70% pendant le Black Friday ils sont sûrs d'avoir encore un bon bénéfice par rapport au contenu de leur formation et on a vu se développer également récemment une autre politique tarifaire qui consiste en fait à ce qu'on appelle le High Ticket le High Ticket c'est exiger un prix très important en insistant sur le gros résultat qui sera apporté au client et ce pour donc justifier ces tarifs élevés donc si on veut pouvoir appliquer le principe de rareté en offrant des bonus des promotions etc évidemment quand on est coach ça nous oblige à pouvoir toujours se garantir un gros bénéfice à appliquer des tarifs très élevés ça m'amène à évoquer une notion un argument que souvent on me rétorque quand on me dit que le gratuit c'est bien mais il faut payer une formation parce que le fait de payer le prospect va vouloir passer à l'action alors j'ai voulu vérifier cette thèse en fait il s'avère que j'ai même pas eu à le faire puisque un formateur a répondu à cette question pour moi probablement de manière involontaire puisqu'il s'agit de monsieur christopher vengen qui dans une publicité dans laquelle il développe il précise en fait tout ce que ses participants ont réalisé et en fait dans cette publicité donc il affirme que parmi ses 7000 participants donc il y a 2500 biens qui ont été achetés il y a probablement des acquéreurs qui ont fait l'acquisition de plusieurs biens mais si on part simplement sur un participant qui a acheté un bien bon ben on arrive à quasiment 35% de passage à l'action donc c'est très très peu au final quand on paye 2000 euros une formation on devra avoir 99% de passage à l'action et quand on prétend devenir renti en moins de 5 ans c'est la promesse qui est faite donc par ce coach on devrait avoir au bout de 5 ans énormément de rentier on devra avoir je sais pas moi 75-80% de rentier puisque c'est la promesse qui est faite au final on a à peine 35% au maximum de passage à l'action donc en réalité l'argument qui consiste à affirmer que payer une formation chère et bien ça va déclencher un levier de motivation et bien visiblement selon monsieur Van Gaen c'est pas le cas si on revient maintenant au high ticket donc à ces formations qui sont vendues extrêmement chères on peut constater qu'on a des coachs comme Baptiste Jolie dont on a vu tout à l'heure qu'il était membre visiblement de monsieur Hanouna mais qui bon visiblement est un expert puisqu'il propose des prix à 1000 euros de l'heure on a également des coachings donc à 8500 euros avec des bonus d'une valeur de 20 000 euros donc on ne sait pas d'où sortent ces valeurs qui décident comment c'est calculé bon ça c'est vraiment opaque et on a également monsieur Romain Cahier qui a pour objectif de vous permettre de multiplier votre investissement par 10 donc si vous investissez 100 000 euros vous devrez donc obtenir 1 million d'euros et ce comme indiqué dans l'année donc vous mettez 100 000 en janvier vous avez 1 million en décembre et ce donc en vous proposant des formules de coaching par téléphone pour quasiment 4000 euros les 10 heures donc ça ce sont des offres qui probablement on trouve des clients qui ont été donc séduits par tous les mécanismes tous les principes de persuasion qu'on a vu qu'on a développé et qui sont pour la plupart du temps souvent vraiment détournés de leur objectif principal et puis si jamais toutefois les formations deviennent plus difficiles à se revendre alors à cause de la concurrence à cause de la saturation du business à cause de l'apparition des formations gratuites ou bien à cause des règles fiscales qui évoluent ou des conditions d'octroi de crédit qui évoluent et qui rendent totalement obsolètes les formations comme c'est d'ailleurs le cas actuellement et bien c'est pas grave vous pourrez prétendre une ox expertise alors vous pourrez vendre de la sous-location comme c'est un petit peu à la mode par beaucoup beaucoup de coachs qui se mettent à vendre de la sous-location donc cette méthode qui consiste à s'enrichir en étant locataire pour également vendre de la bourse alors évidemment il faudra vous prétendre expert en bourse mais ça c'est facile on l'a vu avec toutes les stratégies qu'on a données ou encore comme c'est le cas de plusieurs coachs et bien de vendre des formations pour créer un business en ligne voilà j'espère que cette enquête vous a apporté et bien un éclairage différent sur le monde des coachings et notamment sur les stratégies sur les leviers sur les mécanismes de persuasion de manipulation qui sont utilisées par la plupart des coachs alors je dis la plupart parce que bien évidemment il y a des coachs qui font un travail remarquable à des prix totalement cohérents et sans utiliser tous ces leviers de manipulation qu'on vient d'évoquer un gros merci à tous ceux qui me soutiennent ça donne évidemment du sens à ma démarche et ça me motive à continuer voilà ce que je fais des formations gratuites des entretiens avec des experts des enquêtes parfois des petits moments d'humour évidemment j'aurais souhaité faire une vidéo un peu plus courte que 1h10 mais croyez-moi j'ai essayé d'être le plus synthétique possible pour un sujet qui aurait nécessité plusieurs heures si on avait souhaité creuser un peu plus je vous dis à très bientôt et en attendant qu'on se retrouve open your eyes 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 open your eyes